Il circule sur les médias de la place depuis le 30 juin 2019, un communiqué annonçant la fermeture suite aux réquisitions du procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire du site de Tintanzi. Lieu sacré, consacré au culte et pèlerinage des adeptes du christianisme prophétique en Afrique, Église l'assiste. La fermeture de Tintanzi est une mesure de préservation d'ordre public et de paix. Il y a eu nos frères de l'ordre tendance qui sont allés occuper Tintanzi. Alors que de tout temps ils n'ont jamais été à Tintanzi, depuis 30 ans que nous nous rendions là-bas, ils n'avaient jamais fréquenté Tintanzi. Ils sont venus en profitant de l'opportunité de l'arrivée au Congo du fils du prophète, le pasteur Lassie Antoine, pour faire comme un forcing. Et ce forcing-là a été rendu possible parce qu'en notre sein, nous-mêmes Église l'assiste, on a eu quelques problèmes qui ont permis justement à nos frères de ce groupe de prendre d'assaut Tintanzi et vouloir légitimer leur présence désormais à Tintanzi. Ce à quoi nous sommes opposés parce qu'il y a un problème qui se passe au niveau légal. En réalité, ce droit ne leur est pas accordé et c'est même par des réquisitions du procureur général de la cour d'appel de Ponte-Noire qui, pour préserver l'ordre public parce qu'au risque d'affrontement de mon groupe et de leur, il fallait d'abord fermer. Cette décision de fermeture du site de Tintanzi semble avoir aucun écho du côté des adeptes guidés par Lassie Antoine qui, dès les premières heures de la journée de ce 2 juillet, se dirige en masse vers le Dissite pour un pèlerinage commémorant la création de leur Église mais aussi l'acceptation de l'assise éphirin par les sirènes. Nous partons à Tintanzi, au lieu sacré. C'est là-bas où il avait tissé la relation avec les sirènes. Donc c'est là-bas que nous partons pour une semaine. Nous sommes souverains. Nous avons un chef de l'Église qui a été élu, qui a été investi de plein pouvoir. Donc ça ne peut pas être fermé. Donc nous partons et nous allons arriver. Nous sommes sereins et sûrs. Nous allons arriver. Non, ça ne peut pas être fermé. Je vous dis que ça ne peut pas être fermé. Là, nous parlons, les gens sont là-bas et nous attendent. Selon certaines sources, ce cortège de pèlerins aurait été intercepté au niveau du pont de Fouta par les forces de l'Ouvre qui entendent faire respecter la loi. Soulignons que cette décision puiserait sa source dans un conflit divisant l'Église créée par le prophète Lassie Zéphirin en deux franges, à savoir celle du pasteur général Joseph Tiyoko et celle de Lassie Antoine, fils du visionnaire et fondateur de la dite Église. Créée sous l'appellation Association des Adeptes du Christianisme Prophétique en Afrique, puis rebaptisée Christianisme Prophétique, c'est en 2014 qu'il a été délivré un récépissé de déclarations d'association octroyant à cette Église l'appellation légale et officielle de Christianisme Prophétique en Afrique, Église Lassiste, C-P-A-E-L en sigle.